bonsoir à tous aujourd'hui nous parlons des phobies il en existe un grand nombre d'ailleurs elles ont été répertoriées par les anglo-saxons au nombre de 6000 et quelques alors c'est pas c'est pas très très intéressant c'est plutôt anecdotique c'est juste pour dire pour situer un peu les choses effectivement des phobies il y en a un grand nombre certaines qui sont un peu universelle et puis d'autres qui sont vraiment très très spécifique à l'individu l'origine de la de la phobie se situe pendant l'enfance entre 3 et 6 ans à peu près cette origine là a des conséquences bien précises le grand principe de la phobie c'est que c'est paradoxal à la fois le sujet a une grande peur de l'objet phobique mais en même temps c'est quelque chose qui le protège donc on parle de mécanisme de défense à l'origine de toute phobie il y a une angoisse l'angoisse avec une première une première attaque ce qu'on appelle première attaque d'angoisse à l'âge dont je voulais citer tout à l'heure entre 3 et 5 ans or le type d'angoisse de l'enfant à cet âge là est typiquement une angoisse de castration donc on peut s'avancer en disant que derrière toute phobie et toute névrose phobique il y a une angoisse de castration le terme castration étant à prendre au sens très large pour le grand public ce terme là à une connotation sexuelle en réalité le terme castration est beaucoup plus large que ça sa signification est beaucoup plus large il faut entendre par là les situations dans lequel l'enfant ou l'adulte est empêché de réaliser quelque chose qui lui tient énormément à coeur le mot est faible même c'est on devrait plutôt dire lorsqu'il est empêché de se réaliser tout simplement donc un enfant qui je vais prendre un exemple un enfant qui désire échanger beaucoup avec ses parents et qui en est empêché pour un tas de raisons c'est une forme de castration donc ne pas pouvoir parler ne pas avoir la parole c'est une forme de castration et c'est dans son travail ne pas pouvoir s'exprimer quand on est adulte ça peut être une forme de castration et c'est donc en fait chaque fois que la personne au travers d'un passage à l'acte qu'elle aimerait réaliser ne peut pas ne peut pas s'exprimer d'une manière ou d'une autre tellement la contrainte est forte on peut parler d'angoisse de castration et cette angoisse de castration est à l'origine de la phobie c'est quoi la phobie c'est en quelque sorte la transformation d'un problème psychique insupportable vers l'extérieur en l'occurrence un objet particulier qui va en quelque sorte être porteur et représentatif de la problématique de la personne merci à bientôt